Degas a utilisé de multiples techniques d'estampes. Ce sont des techniques qui ne sont pas des techniques réservées aux graveurs professionnels, mais aux peintres, aux artistes. Des techniques d'estampes originales, des techniques qui permettent d'être spontanées et de pouvoir se développer en parallèle à son œuvre de peintre. La première technique qu'il découvre dans les années 1850, c'est l'eau forte, l'eau forte de peintre. Il lui permet d'être très spontané sur la plaque. C'est une technique qui renaît autour de 1860, qui est remise au goût du jour, grâce notamment à un éditeur qui s'appelle Alfred Cadard. Degas va s'emparer de cette technique de manière très originale, très inventive et la renouveler. La seconde technique qu'il utilise est la lithographie. Une technique qui permet aussi d'être spontanée et de dessiner librement sur la pierre. Et puis, il va varier ces techniques, passer de l'une à l'autre, se les approprier, je disais, en en faisant quelque chose de très, très personnel. Et il va arriver à une technique mixte, qui relève de l'estampe, mais pas uniquement, qui pourrait s'apparenter à un dessin ou à une peinture, qui est le monotype. Le monotype est en fait un dérivé de la première technique que j'ai signalée, de l'eau forte. Il s'agit en fait, non pas de graver sur une plaque, mais de dessiner ou de peindre sur une plaque. Cela permet de faire un seul tirage, d'où cette appellation de monotype. Degas n'appelait pas ça un monotype. À son époque, on ne parlait pas de monotype. On parlait de dessin imprimé à l'encre grasse. En fait, il utilise de l'encre d'impression pour peindre sur sa plaque, très librement. Et ensuite, il procède à l'impression. Comme son nom l'indique, un monotype permet un tirage unique, puisqu'à partir du moment où la plaque n'est pas gravée, qu'on dessine ou qu'on peint simplement sur le cuivre, quand on la passe sous la presse, elle se reporte sur la feuille de papier. Et donc, il reste très peu d'encre après ce passage. Il en reste néanmoins un petit peu. Et on peut faire un deuxième tirage, qu'on appelle épreuve fantôme, où il y a un très léger tracé d'encre. Et Degas profitait de ces deuxièmes tirages pour les rehausser ensuite de pastel et faire une œuvre à part entière, une deuxième œuvre.